Merci de nous renouveler votre confiance sur gabonactu.com. Dans cette émission, la parole au candidat. Nous recevons aujourd'hui M. Jean-Gaspard Ntoutou Mahi. Il est vice-président de l'Union nationale chargé des questions économiques et financières. Il est aussi candidat pour le compte de cette formation politique législative et locale dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda. M. Ntoutou Mahi, bonjour et bienvenue. Merci. Merci M. Bouanga. Alors, vous allez certainement faire plus ample connaissance avec nos web-téléspectateurs en vous présentant. Oui, mais comme vous l'avez dit, je suis Jean-Gaspard Ntoutou Mahi. Je suis effectivement vice-président de l'Union nationale. Je me charge des questions économiques et financières au sein du parti. Et là, dans le cas de ces élections, effectivement, j'étais candidat aux élections législatives et aux élections locales. Mais l'actualité récente, nous en parlerons, a modifié quelques éléments de cette candidature. Quels sont vos états de service ? Quel est votre parcours académique et professionnel ? Je crois qu'à mon âge, on arrête de parler des études. J'ai 55 ans, donc je pense que j'ai quitté l'université il y a plus de 20 ans. Mais bon, je suis fonctionnaire du ministère des Finances. Même si depuis 2009, je n'ai plus eu la possibilité d'exercer mon métier du fait de mon engagement politique. Ça m'a amené à travailler à l'étranger, surtout, en fait, pour les organismes internationaux. Comme nous sommes dans une émission politique, je ne suis pas en droit de les citer. Mais ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. J'ai été amené à m'expatrier pendant quelques années pour des raisons professionnelles. Et en ce moment, professionnellement, je travaille surtout comme consultant international sur les questions de gestion des finances publiques et de financement de la santé. Pour refaire tout cela, effectivement, je suis diplômé de l'Institut de l'économie et des finances et de l'École nationale d'administration de Paris. Donc, le message, comme je vous le disais, c'est quand j'étais plus jeune et que finalement, ce n'est pas ce qui compte le plus. Mes stats de service dans mon parti sont ceux que je vous ai indiqués, c'est-à-dire que je suis militant de l'Union nationale depuis la création de notre parti en 2010. J'ai été commissaire national, puis j'ai été élu vice-président avec Mme Poet-Missambo lors des élections de 2021, qui ont vu la direction du parti remplacée, celle qui a été dirigée par M. Zakari Miboto depuis la création du parti. Poet-Missambo, récemment désigné comme candidat de l'Union nationale pour l'élection présidentielle du 26 août à venir, qui n'est plus candidate, puisqu'elle a plutôt fait confiance, vous avez plutôt fait confiance à M. Albert Rondo-Ossa. Ça veut dire qu'en tenant compte du nouveau mot de scrutin, votre position, moi-même, a changé. Vous n'êtes plus candidat. Oui, c'était évident, mais j'ai envie de vous dire que même si Mme Missambo avait été retenue comme candidat consensuel, je ne serais plus candidat. Je l'avais dit, et nous en avions fait l'analyse bien avant. C'est Albert Rondo-Ossa qui a été désigné comme candidat consensuel, c'est une bonne chose. Il nous fallait un candidat consensuel pour aller à ces élections. Pourquoi ? Ce sont des élections particulières, élections générales. Nous reviendrons, nous reviendrons sûrement sur un... Mais pour faire court, on ne peut pas mettre sur le même butin de vote les élections législatives et les élections présidentielles. Nous avons fait l'analyse de la situation dans l'opposition et nous avons choisi qu'il valait mieux renoncer à l'une des deux élections. Nous avons donc choisi de privilégier l'élection majeure, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Il nous fallait pour cela désigner un candidat consensuel. Fort heureusement, nous y sommes parvenus et de fort belles manières. À partir de là, toutes les candidatures aux élections législatives devaient et doivent être retirées. Ce qui est le cas de la mienne, c'est-à-dire que je ne suis plus candidat aux élections législatives dans la commune d'Acanda, où j'étais candidat au deuxième arrondissement, tout comme tous mes amis dans toutes les circonscriptions du pays, parce que nous demandons à tous nos électeurs de voter pour le candidat consensuel Albert Rondossa que nous avons désigné, dès lors qu'au fond, et c'est cela qu'il faut retenir, si moi j'étais resté candidat, les électeurs de l'Acanda qui auraient voté pour Jean-Gaspard Ntoutoumaï n'auraient pas pu voter pour Albert Rondossa. Donc, comme nous privilégions l'élection présidentielle, nous voulons que tous nos suffrages aillent sur Albert Rondossa, il fallait que je retire ma candidature pour permettre à tous nos électeurs et à tous les Gabonais de concentrer l'ensemble de leurs suffrages sur Albert Rondossa. C'est donc une décision concertée de tous les soutiens de Michel Albert Rondossa. Est-ce que finalement, votre retrait entraîne une consigne de vote à l'endroit de vos électeurs ? La consigne de vote, elle intervient dès lors qu'on désigne un candidat consensuel. Et pour ne pas troubler l'électeur, pour que les choses soient claires, il fallait que nous disions aux électeurs, nous retirons nos candidatures pour que vous n'ayez plus à choisir entre le candidat à l'élection présidentielle et le candidat à la députation, dans les circonscriptions où vous êtes. Au moins aujourd'hui, nos électeurs savent très bien que quand ils vont aller pour voter, ils iront voter pour le président de la République. Et lorsque le président de la République sera élu, nous traiterons de la question des législatives. Vous êtes aussi tête de liste en ce qui concerne les locales. Vous conduisez la liste Union Nationale. Qu'en est-il pour cette élection ? Non, c'est une élection qui, elle, par contre, est régulière et totalement indépendante des deux autres élections. Voyez-vous ? Donc, pour les élections locales, oui, je conduis la liste Union Nationale RPM. Dans le deuxième arrondissement de la commune d'Akanda, nous avons maintenu notre liste. Nous avons un projet que nous présentons à nos concitoyens d'Akanda. Et là-dessus, nous appelons à voter massivement pour notre liste. M. Ntoutou Maï, finalement, que deviendrait l'Assemblée Nationale après le 26 août si vous décidez de faire un boulevard au Parti démocratique gabonais ? Mais que vaut cette élection ? C'est cela la vraie question. Que vaut une élection où un député pourrait se retrouver élu par 2% du corps électoral ? Prenons une hypothèse. Imaginons que, dans une circonscription, au premier arrondissement de Libreville, Albert Andossa fait 98%. Ce qui n'est pas inenvisageable. D'accord ? Si Albert Andossa fait 98%, l'ensemble des candidats à la députation dans cet arrondissement vont se partager 2% de suffrage exprimé. 2%. On pourrait donc se retrouver, s'il y a 10 candidats, avec le premier d'entre eux qui est élu avec 0,5% des suffrages exprimés. Parce que chaque vote pour Albert Andossa vaudra un bulletin blanc ou nul aux élections législatives. Je veux dire, ce sont tous les principes démocratiques qui se sont écoulés avec l'adoption de ce fameux bulletin de vote que je ne veux pas inciter. Construisant l'hypothèse contraire, Jean-Gaspard Ntoutoumaï, le président sortant, il y aurait donc une écrasante majorité à l'Assemblée nationale pour le parti au pouvoir. Non, il n'y aura pas une écrasante majorité. Il y aura 100% des députés qui seront des députés du PDG. La question, c'est qui aura voté pour eux ? Parce que la question qu'il faut poser aux Gabonais et la question qu'il faut poser au pouvoir, c'est lorsque vous mettez dans l'urne un bulletin de vote de deux personnes, un président de la République et un député, vous votez pour qui ? Pour le député ou pour le président de la République ? Parce que le député, il ira dire à l'Assemblée, je suis élu du peuple, mais le peuple sera en droit de dire, mais je n'ai jamais voté pour vous, j'ai voté pour le président. Le président pourra dire, je suis là par la volonté du peuple gabonais, mais le peuple gabonais pourra dire, non, je n'ai pas voté pour vous, j'ai voté pour le député. Qu'à cela ne tienne, c'est la règle du jeu en ce moment. Et là, la majorité aura donc la capacité de faire passer toutes les lois, toutes les décisions uniques et cyniques, comme vous l'avez souvent décrié. La question qui se pose et qui doit se poser est la suivante. Doit-on construire notre pays sur le fondement de règles uniques ? Doit-on construire notre pays sur le fondement de règles uniques ? Vous savez, ce pouvoir se fonde sur la légalité. Et on en voit le résultat. Un pouvoir politique se fonde d'abord sur la légitimité. Voyez-vous ? Le suffrage, c'est le libre choix des citoyens. Si, au libre choix des citoyens, vous choisissez le choix des magistrats, le choix des cours, dites constitutionnelles, vous n'êtes plus un pouvoir politique. Vous êtes un pouvoir autoritaire ou autocratique. On ne construit pas une démocratie contre les peuples. Vous voulez qu'on choisisse le président de la République, lui ? Demandez à l'ensemble de la population quel président de la République voulez-vous choisir. Posez-leur cette question simple et qu'ils répondent sans ambiguïté. Aujourd'hui, tout candidat à l'élection présidentielle qui aura à côté de son bulletin de vote un autre bulletin de vote d'un député ne pourra jamais savoir si, oui ou non, c'est lui que les Gabonais ont choisi en mettant son bulletin dans l'urne. Il y aura toujours une suspicion légitime pour se dire peut-être qu'ils n'ont pas voté pour moi, peut-être qu'ils ont voté pour celui qu'on a transformé en colistier qui était député. Jean-Gaspard Petoumaï, les organisateurs font valoir que toutes ces décisions sont prises au CGE qui est composé à égalité-majorité-opposition. Si les membres du CGE qui y sont allés mandatés par l'opposition se réclamaient de l'opposition encore aujourd'hui, ils auraient quitté le CGE. Je considère, moi, que ceux qui sont au CGE aujourd'hui et qui prétendent qu'ils sont de l'opposition mentent aux Gabonais et se mentent à eux-mêmes. Parce que quelqu'un qui est de l'opposition ne peut plus aujourd'hui siéger au bureau du CGE. Ce n'est pas possible. Ils ne sont plus de l'opposition. Et ils le savent. Et ils le savent. C'est comme quand quelqu'un rentre au gouvernement et il dit « Je suis de l'opposition, mais je suis au gouvernement ». Il se moque de qui ? Il se moque de lui-même. D'aucuns pensent que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Et d'ailleurs, beaucoup aussi, certes que vous aurez dû prendre part à la concertation qui, vraisemblablement, a ouvert la voie à tout ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas si David a accouré par tasse de même avis que vous. Il est allé à la concertation. Il a insisté pour y aller. Il y est allé. Il a dit, au sorti de la concertation, qu'il était fier d'y être allé. Allé lui poser la question aujourd'hui. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui un seul Gabonais qui puisse nous faire le reproche de ne pas aller à la concertation. Mais pour une raison qui est évidente, c'est que toutes les décisions qui ont été prises ces trois derniers mois n'ont jamais été, je ne dis même pas discuter, elles n'ont jamais été évoquées lors de la concertation. On a appelé des gens au mois de janvier et ils se sont retrouvés au mois de février pour organiser des élections à peser. Et au mois de juin, juillet, et même août, on vient modifier tous les dispositifs électoraux sur les aspects qui n'ont pas été évoqués en février. Et vous pensez qu'il y a une concertation ? Je l'ai dit à mes compatriotes du pouvoir, nous étions, je crois, en 2017 ou 2010. En 2017. Et je le redis aujourd'hui, on ne bâtit rien sur la du prix. On ne construit pas un pays sur la du prix. La preuve, regardez comment, depuis qu'on a désigné notre candidat consensuel, tout s'emballe. On a l'impression que le pays est rentré en guerre. En guerre contre qui ? En guerre contre qui ? Contre une chose simple, en guerre contre le peuple. Au fond, comment appréciez-vous les conditions d'organisation de ces élections générales ? On voudrait faire pire qu'on ne saurait pas faire. On voudrait faire pire qu'on ne saurait pas faire. En réalité, ce pouvoir, c'est que la pire des choses pour lui, ce sont les élections. et ils se sont organisés pour qu'au fond, il n'y ait pas d'élection. Parce qu'il n'y a pas d'élection là. Vous savez, prenons le calendrier. Nous avions sept mois à peu près pour organiser les trois élections distinctement. Nous pouvions le faire. L'élection présidentielle aurait pu être organisée il y a un mois, le 26 juillet, légalement, 26, 27 ou 28 juillet, légalement. Ils ont refusé. Les élections législatives auraient pu être organisées jusqu'au mois de décembre 2023. Ils y ont renoncé. Les élections locales aussi. On a choisi de concentrer les trois élections et de rendre impossible le choix distinct, clair, éclairé des Gabonais pour essayer de tout embrouiller. On est venu alors que les gens s'étaient déjà proclamés candidats, avaient déjà rempli leur fiche de candidature, modifié le jeu électoral. Le bulletin de vote présidentiel, législatif, je veux bien que le Gabon veuille se distinguer du monde entier. À ce point, il n'existe nulle part dans le monde. Il n'a jamais existé. La question de fond, la question de fond, elle est que tout le monde sait et nos compatriotes qui sont au pouvoir les premiers que ce pays rêve de changement, rêve d'alternance, veut mettre à la tête du pays d'autres dirigeants que ceux qui y sont depuis trop longtemps. Et nos compatriotes n'acceptent pas. Le drame aujourd'hui, ce n'est pas l'élection, c'est tout ce qu'il y a autour. Vous décriez là un contexte plutôt chaotique. Est-ce que vous n'exagérez pas un tout petit peu ? J'espère que j'exagère. Voyez-vous ? Je prie pour que j'exagère. Mais quand vous organisez des élections générales, dont une élection présidentielle, que vous fermez le pays à la presse internationale, parce qu'aujourd'hui, aucun journaliste international n'a eu d'accréditation pour venir au Gabon. Il leur a été clairement signifié que ce sera non. Vous avez vérifié, vous étiez en risque où vous avez... Écoutez, moi, je peux citer, il y a deux journalistes qui sont arrivés à l'aéroport et qui ont été refoulés. Une journaliste française, un journaliste camerounais qui ont été refoulés. Vous savez très bien quelles relations j'ai avec la presse internationale parce que j'ai été responsable de communication d'élection. Les journalistes m'appellent depuis plusieurs mois. Pour certains, leur demandent d'accréditation, n'ont pas de réponse. Et la journaliste française qui est arrivée en France, de France hier et qui a été refoulée, on lui a clairement signifié que des instructions ont été données au plus haut niveau pour que la presse internationale ne soit pas présente. De la même manière, il n'y a pas d'observateurs internationaux. Pire, les ambassades qui sont présentes sur le territoire gabonais n'ont pas l'autorisation d'observer les élections. C'est du jamais vu. Donc, j'espère que j'exagère. J'espère vraiment que j'exagère. Mais allez-y demander aux grandes entreprises qui sont installées au Gabon ce qui s'est passé et quelles sont les décisions qui ont été prises de tout qu'Albert Rondosa a été désigné comme candidat consensuel. Ils sont en train de rapatrier tous les expatriés. Il y en a même quand leurs bases sont au nord du Gabon, sont expatriés, il y co-presto vers le Cameroun. Il y en a au sud du Gabon qui sont envoyés vers le Congo. Est-ce que le Gabon est rentré en guerre ? Pourquoi est-ce que les sites des entreprises au Gabon sont aujourd'hui gardés par l'armée ? Est-ce que notre pays est rentré en guerre ? Qu'est-ce qui se prépare ? Jean-Caspar, nous sommes à 4 jours francs des élections. Tout récemment, il y a eu une sortie des Elders, les doyens et notables de la République qui sont allés même jusqu'à la représentation des Nations Unies au Gabon à l'UNOCA pour exiger qu'une trêve soit faite, qu'une concertation soit engagée et qu'une transition s'ouvre pour mieux préparer ces élections. Est-ce que vous êtes favorable à cette façon de voir les choses et de faire les choses ? Chaque fois qu'on sort du cadre institutionnel normal, on prend un risque. Je n'ai pas le contenu exact de la demande des Elders. Ce que je sais, c'est que si l'on y prend garde, notre pays est au bord ou à la veille de l'innommable et de ce qu'on n'a jamais vu. Je pèse mes mots quand je le dis. Je mesure la gravité du propos que je tiens. Vous savez, ce matin, Albert Androssa devait prendre son avion pour Koulamoutou puis Franceville en passant par Lastourville. On lui a interdit, on a interdit à son avion d'autorisation de décoller. On est où là ? On est où là ? Et vous pensez que c'est fait pour aller dans l'apaisement du pays ? Non, on dit pour qu'il n'aurait pas les autorisations de voler. Son avion n'aurait pas obtenu les autorisations de voler. Qui donne les autorisations de voler ? Quelles ont été demandées en retard aussi ? Non. Le programme de vol a été arrêté depuis 2-3 jours. Une autorisation de vol, je vais vous dire une chose, si vous allez aujourd'hui louer, affreter un avion chez Afrijet, dans 2 heures ils ont l'autorisation de vol. D'accord ? Et les autorisations de vol ont été demandées depuis 2 jours. Mais c'est du déjà vu. Est-ce que vous subordorez ? Je ne subordore pas, j'affirme. Et qu'on vienne me prouver le contraire. Qu'on vienne me dire que non, le dossier n'était pas complet, non, il y avait un danger à faire voler cet avion. M. Ali Bongo se déplace au Gabon quand il veut, comme il veut, avec les moyens de l'État sédère, avec nos impôts, à vous et à moi. D'accord ? Un citoyen, candidat à l'élection présidentielle, qui lui, sur les deniers de sa campagne, loue un avion pour se déplacer. Il n'a pas loué un avion dans une compagnie pirate. C'est une compagnie qui a pignon sur rue. La preuve, hier, ils sont partis à Chibanga et à Mouila. Pourquoi tout d'un coup, il ne peut plus décoller ? Et ça ne ressemble pas du déjà vu au Gabon, ça ? En 2009, Mouila Maman a pu faire tous ses voyages avec son avion ? N'était-ce pas pour les mêmes raisons ? Beaucoup ne donnent pas beaucoup de chance, n'accordent pas beaucoup de chance à votre candidat. Dans, on va dire, l'élection, la candidature n'a été affirmée, confirmée, qu'il y a une semaine. On pense que c'est trop court pour qu'il rallie tous les suffrages. Vous savez, pour un candidat à qui on n'accorde aucune chance, je trouve qu'on lui accorde, par contre, beaucoup d'importance et beaucoup d'attention. Mais je vais vous dire, Albert Ondosa, c'est le nom que la plateforme Alternance 2023 a donné à l'alternance. Albert Ondosa, c'est le nom que le Gabon donne au changement. On pense même que c'est un mauvais choix. Vous auriez dû choisir un candidat qui a une machine politique, qui a un parti politique bien installé, bien implanté sur l'étendue du territoire. Mais comme je dis, il est tellement mauvais qu'il ne faut pas qu'il circule. Il est tellement mauvais que tout d'un coup, il devient fond. Lorsqu'il enseignait des milliers d'étudiants à l'université pendant plus de 30 ans, il n'était pas fond. Tout d'un coup, comme il est candidat, il devient fond. Si ce candidat dit... Le pédagiste, pour faire simple, le pouvoir, pour faire simple. Vous savez ce qu'il a été écrit dans les médias par le pouvoir ? que Ntoutou Mahi aurait dit que si Albert Ndosa prend le pouvoir, il chassera les gens du Haut-Goué ou il massacrerait les gens du Haut-Goué. Vous ne l'avez pas dit ? Vous savez pourquoi c'est risible ? Mon fils est de Kondja. Mon fils est de Kondja. Il s'appelle Ntoutoum. Et c'est moi qui l'ai élevé. Et sa mère est de Kondja. Mon neveu est d'Akieni. Mon meilleur ami s'appelle Serge Bessac. Il est de Kondja. Il ne faut pas connaître le Gabon. Avoir des petites mains depuis Paris pour écrire ce type d'énormité qui font du mal à notre pays. C'est ridicule. Nul ne conteste une chose. Vous l'avez vu à Rio. Vous l'avez vu à Chibanga. Vous l'avez vu à Mouila. Vous l'avez vu à Lambaréné. Dire qu'Albert Ndosa ne pèse rien, c'est parler dans le vent. Pourquoi vous le voyez vainqueur là où vous avez perdu en 2016, en 2009, en 2005 ? Vous êtes le seul être humain au monde qui ose dire où vous avez perdu en 2016. Mais ce sont les résultats officiels. Même Ali Bongo ne peut pas... Vous savez quoi ? Dès qu'on dit officiel, c'est qu'il y a réel. Quels sont les résultats réels ? Ça, ce sont les résultats officiels. Quels sont les résultats réels ? Mais les mêmes qui ont donné Ali Bongo vainqueur en 2016. Non ! Ce sont les résultats officiels. Et réels aussi. Non ! Ce sont les résultats officiels édictés par Morantso qui disent... Même Ali Bongo lui-même, vous pensez que quand vous gagnez une élection, normalement, vous massacrez vos concitoyens comme ils l'ont fait en 2016 ? Vous pensez qu'on le fait ? Vous pensez qu'on va gagner une élection ? On le fait comme en 2009, en tirant sur les candidats à l'élection ? Ali Bongo, tout le monde le sait, n'a jamais gagné une élection au Gabon. Ça, c'est vous qui le dites. Mais pourquoi en eau, ça devrait gagner alors ? Vous savez quoi ? Mais pour une raison simple. Jean Ping, c'était le nom que les Gabonais ont donné au changement en 2016. Albert Andossa, c'est le nom que les Gabonais donnent au changement en 2023. Il ne gagnera pas parce qu'il est le plus beau. Il ne gagnera pas parce qu'il est le plus intelligent. Il gagnera parce qu'il est le choix des Gabonais. Il est ce que les Gabonais ont choisi de faire cette année. Et la démocratie, c'est comme ça. C'est un choix. Ce n'est pas un concours de celui qui a acheté le plus de flyers. Ce n'est pas un concours de celui qui a acheté le plus de t-shirts. Ce n'est pas un concours de celui qui a mis le plus d'affiches dans la ville. Et encore, surtout, les Gabonais savent d'où vient l'argent qui paye ses affiches. Non. L'élection, c'est le choix libre. Et le vôtre vient d'où ? Lequel ? Votre argent. Moi, je fais campagne à Kanda. Vous savez d'où vient mon argent ? Ali se demandait à telle monnaie. Ce sont les Gabonais qui m'envoient par telle monnaie la petite contribution qui peut être la leur. Qu'ils 10 000, qu'ils 100 000, qu'ils 50 000, qu'ils 500 000 en fonction de leurs moyens. Allez-y demander à BGFI où se trouve mon compte. Ils vous diront qu'ils ont reçu les virements dont l'intitulé était financement de la campagne. C'est cela. C'est cela. C'est comme ça que les Gabonais essayent de se libérer dans leur pays. en cédant avec leurs maigres moyens. La campagne que nous faisons aujourd'hui, que j'ai faite à Kanda, qu'Albert Rondos a fait au niveau du Gabon, elle est financée de cette manière-là, par les petites et maigres ressources des Gabonais. Et rien d'autre. Vraisemblablement, Jean-Gasparat Toutoumaï, votre champion n'est pas fair-play puisque vous le savez, depuis hier, la toile s'emballe, nous l'avons d'ailleurs suivi, sur le média de service public, audiovisuel, qu'il mijoterait un soulèvement populaire avec ses soutiens. Vous voyez, vous savez, j'ai envie de vous dire parce qu'on a à peu près le même âge. Vous vous souvenez des fameuses armes de Mba Obama qui ont été retrouvées par le ministre Mpo de la Défense au Cap Esterias ? Vous vous souvenez de la tentative de coup d'État de Jean Ping ? C'est du déjà vu, c'est du connu. Dès hier soir, et ça a été publié ce matin, Alternance 2021 a fait un communiqué pour condamner ce que la RTG a fait et si vous voulez me donner deux minutes pour être complet, jure deux éléments. Nous sommes en pleine campagne électorale. Un média de service public va diffuser au journal de 20 heures comme information un supposé enregistrement volé d'une conversation sans à aucun moment appeler les concernés pour leur demander si cet enregistrement qu'ils ont est avéré ou pas. C'est votre métier, ce n'est pas le mien. Mais j'ai envie de dire que c'est le moment pour la Haute Autorité de la Communication de nous dire si oui ou non elle n'est ni plus ni moins qu'une chambre d'enregistrement du pouvoir parce que M. Ngoï Moussavou est journaliste. Il mesure lui-même la gravité de ce qu'il a vu hier au journal de 20 heures de la RTG. La deuxième chose et nous l'avons demandé de communiquer, c'est le lieu pour le procureur de la République qui était venu jouer le zinzinzin devant les écrans de se saisir de cette question, de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Pas d'invective, M. Ngoï M. Ngoï. Non, ce n'est pas une invective, c'est une réalité. Le procureur de la République est membre des élections ? Non. Il n'a pas à venir dire aux Gabonais je vous menace si vous faites telle chose ou telle chose. Il dit le droit. Et là, il serait dans son rôle de dire la RTG a publié cette information. Je mène une enquête pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Parce que si cette information comme nous le savons est une manipulation il y a une tentative là de manipulation des Gaboniens avec une élection. Que le procureur de la République fasse son travail. Il faut que le procureur fasse son travail et il n'a besoin de personne pour le faire. C'est son rôle pour sa fonction. Pourtant vous et vos leaders vous menacez aussi. On menace qui ? On vous a parfois entendu dire cette fois-ci par tous les moyens nous en toucherons si ou ça. Je vais vous dire une chose. Par tous les moyens ça veut tout dire ? Moi je dis la chose suivante et je le redis parce que je le dis dans mes meetings. Albert Ando s'est élu. Nous irons prendre le pouvoir. Ils ont les armes on a le nombre. Ils nous tueront en grand nombre. On acceptera de mourir. Vous étiez un des hommes liges de M. Ping en 2016. Qu'est-ce qu'on appelle homme ligue ? Je ne connais pas la définition. Vous étiez dans le cercle de réflexion et on va dire de conception de toutes les stratégies politiques autour de Jean Ping. vous avez dit la même chose en 2016. Vous vous souvenez que je suis militant de l'Union Nationale depuis la création de ce parti. Vous étiez porte-parole de M. Ping. Non mais je vais vous dire vous vous souvenez que je suis militant de l'Union Nationale depuis sa création que le 16 août 2016. Jean Ping a été désigné candidat unique de l'opposition. Qu'à partir de cette date j'ai été porte-parole de M. Jean Ping. Il vous souviendra quand même que ce n'est pas à partir de cette date que M. Jean Ping a conçu la stratégie de sa campagne. Mais qu'à partir de cette date nous sommes allés aux élections. Nous nous avons emportés que le 31 août 2016 le quartier général de Jean Ping a été attaqué par un hélicoptère de l'armée gabonaise. Je n'en sais rien. Ah, vous n'étiez pas là ? Vous n'êtes pas au courant ? Non, je n'en sais rien. Vous savez, dites-moi que vous ne pouvez pas le commenter. Ne dites pas que vous n'en savez rien. Vous savez, un jour dans ce pays un journaliste a dit depuis Africa numéro 1 d'après une dépêche de l'AFP le bowling store est en train de brûler. Mais le bowling store était devant sa fenêtre. Il ne s'agit pas à cela. Non, ce que je vais vous dire c'est que nous parlons de faits. Je ne parle pas là d'hypothèses. Nous parlons de faits. Aujourd'hui encore parce que le QG de Jean Ping est à moins de 100 mètres de ses studios. Il porte encore le stigmas de ce qui se passait en 2016. À partir de là il y avait un choix pour Jean Ping. Est-ce que je dois laisser des Gabonais continuer à être massacrés ou bien est-ce que je dois arrêter le massacre ? Jean Ping a fait le choix d'arrêter le massacre en disant aux Gabonais rentrez chez vous. C'est tout à son honneur. Voyez-vous ? On imagine que vous avez réfléchi à tout cela et vous avez changé de stratégie pour 2023. Moi, je dis la chose suivante. Cette année, s'il y a un mort, ce sera moi. D'accord ? Je ne peux demander la mort de personne mais je dis aux gens mourir pour que son pays se libère est une belle mort. Je ne la redoute pas. Jamais je ne tuerai quelqu'un pour le pouvoir. Eux, ils ont tué et je sais qu'ils vont encore tuer. Mais M. Toutumay, pourquoi parlez-vous de mort ? Parce qu'il y a eu des morts. Nous ne parlons pas de théorie là. D'accord ? C'est quand même documenté. On a eu des morts en 2016. Sauf si vous dites en 2016, il n'y a eu aucun mort. Ça, ils le disent en face. Ok ? Moi, je vous dis qu'en 2016, il y a eu des morts parce qu'Ali Bongo a perdu l'élection présidentielle et qu'il a refusé de quitter le pouvoir. Et que cette année, tout s'organise autour de cela. Vous n'allez pas me dire le contraire. Vous êtes journaliste. Vous avez une obligation de neutralité. Vous ne pouvez pas affirmer certains propos. Moi, je suis citoyen et je suis un homme politique. Et je suis en droit de dire au monde entier parce que l'avantage qu'on a avec votre chaîne, c'est qu'on n'est pas suivi qu'au Gabon. On est suivi en même temps sur l'ensemble de la planète qui vont encore tuer parce qu'ils vont perdre les élections, qui ne voudront pas quitter le pouvoir et qui vont encore massacrer les Gabonais cette année. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire ce sera nous, ce sera toujours nous et ce sera personne d'autre sinon on ne l'acceptera jamais ? Cette façon de parler. Vous savez quoi ? Moi, en Toutoum, j'ai été aux élections législatives en 2018. D'accord ? J'ai perdu l'élection dans ma circonscription. Un samedi soir, le dimanche matin, avec mes équipes, j'ai nettoyé ma ville. La démocratie, je la porte en moi. Je ne peux jamais refuser de perdre une élection. Quand je vais à une élection, je parle de l'hypothèse que je peux la perdre et lorsque je la perds, je remercie les électeurs et je salue la démocratie. Parce que ce qui fait la démocratie, c'est lorsque le perdant accepte qu'il a perdu. Or, au Gabon, le PDG et Ali Bongo ne consorment pas la démocratie autrement que eux, vainqueurs. S'ils perdent dans les urnes, ils vont gagner l'accord constitutionnel. S'ils ne gagnent pas l'accord constitutionnel, ils prennent les militaires, ils fusillent les Gabonais. s'ils venaient à gagner, vous le féliciteriez ? Oui, je le féliciterai. Mais vous et moi savons une chose. Non, vous plutôt. Moi, j'attends les résultats. Vous attendez les résultats. Mais le problème, c'est que quand les résultats arriveront, moi je vous le dis, Ali Bongo perdra. Tout le monde sait qu'il perdra. Que vous le vouliez ou pas, vous, journalistes, vous ne pouvez pas dire que les enquêtes d'opinion ou le ressenti de l'opinion ne comptent pas pour anticiper les choses. Au jour d'aujourd'hui... Vous avez enquêté ? J'ai vu. J'ai vu. Et je vous dis bien, vous, dans votre métier, vous feignez de ne pas croire et je sais la peine et la douleur qui perdent la vôtre en ce moment d'être dans votre rôle. Tous les Gabonais savent qu'Ali Bongo ne va pas gagner. Ali Bongo, en 2016, a fait 30% à l'élection présidentielle, contrairement à ce qui est affiché. Je demande à comprendre comment un Gabonais qui n'a pas voté pour Ali Bongo en 2016 pourrait voter pour lui en 2023. Qu'est-ce qui a changé de positif dans sa vie qui ferait que son vote change ? Il n'y a pas plus intime que le vote. Le vote est un choix intime pour que quelqu'un qui n'a pas voté pour Ali Bongo en 2016 vote pour Ali Bongo en 2023. Il faut qu'il constate qu'au cours des sept dernières années, il y a eu des changements dans son pays qui ont eu un impact positif dans sa vie qui font qu'il va révisiter son vote. Je n'en connais pas. Peut-être que vous en connaissez. Moi, je n'en connais pas. Jean-Gaspard, nos échanges tirent à leur fin. Nous n'avons que 30 minutes. pas plus. Ils sont passés vite. Vous avez dit il y a quelques instants que depuis 2009, vous êtes fonctionnaire, mais depuis 2009, vous avez été laissé sur le trottoir. Non, pas sur le trottoir. On m'a libéré. Si demain, on vous rappelle pour servir parce qu'Ali Bongo aura besoin de toutes les forces vives de la nation, vous y allez ? Vous savez, ce qui me choque dans votre propos, je vais vous le dire. Le Gabon, ce n'est pas Ali Bongo. Le Gabon, ce n'est pas Ali Bongo. Ce que vous et moi faisons en ce moment, c'est nous mettre au service de notre pays. S'il vous appelle en tant que président de la République, élu, vous y allez ? Je vais vous dire une chose. Pour servir le pays, pas pour servir le président de la République. Si quelqu'un qui a volé une voiture vous appelle pour aller faire un tour avec lui, je vous prie de ne pas monter dans une voiture volée. Voyez-vous ? Je serre mon pays en discutant avec vous. J'ai 55 ans. Les espérances de carrière sont derrière moi. Voyez-vous ? Le dernier de mes enfants finira ses études dans deux ans. Je n'ai plus rien à attendre d'une fonction ou d'une carrière professionnelle. Je dois maintenant penser à construire notre pays pour nos enfants et nos petits-enfants. Si Ali Bongo veut me rendre service, s'il veut rendre service à notre pays, qu'il quitte le pouvoir, c'est tout ce qu'il lui reste à faire. C'est tout ce qui peut être utile au Gabon. Tout est bien qui finit bien, M. Jean-Gaspard Ntoutoumaï. Nous vous remercions d'être passé à gabonactu.com et sur l'émission La parole au candidat. Revenez autant que vous le pouvez. Nous avons peut-être oublié quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur et sur lequel vous aimeriez brièvement revenir en termes de conclusion. Oui, d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Comme je dis, la démocratie, c'est ça. Voyez-vous ? C'est discuter d'un autre pays. Chacun à sa place. Vous êtes journaliste. Posez des questions sur ce qui vous préoccupe et qui semble intéresser nos compatriotes. Je vous réponds sur mes opinions à moi en toute liberté sans que cela ne participe à un risque ni pour vous ni pour moi. Nos compatriotes et nous tous irons voter samedi. Qu'on nous laisse libres du choix que nous allons faire. Qu'on nous laisse voter, les compatriotes nous allons choisir pour diriger notre pays. Je dis aux Gabonais, samedi, il n'y a pas d'élection législative. Samedi, vous allez devoir choisir entre le maintien au pouvoir d'Ali Bongo et le changement en votant pour Albert Rondosa. C'est tout ce que vous aurez à faire comme choix samedi. J'appelle solennellement tous les autres candidats à l'élection présidentielle en leur disant celui d'entre vous qui maintient sa candidature, que ce soit Maganga Moussavrou, que ce soit Gervé Onyan, que ce soit Gérald Laguema, que ce soit tous les autres. Vous êtes en train de vouloir maintenir Ali Bongo au pouvoir. L'histoire le retiendra. Il n'y a que deux candidats à cette élection présidentielle. Ali Bongo et Albert Rondosa. Il n'y a que deux choix à cette élection présidentielle. Ali pour tous et le Gabon pour tous. Et le Gabon pour tous c'est Albert Rondosa. Tout le reste, tout le reste c'est de la philosophie. Les propos de M. Jean-Gaspard Ntoutoum-Haï qui mettent un terme à nos échanges du jour. Mesdames et messieurs, merci d'être restés en notre compagnie. Je rappelle que nous sommes à moins de quatre jours des élections générales du 26 août 2023. L'émission, elle est ouverte à tous les candidats au scrutin du 26 août prochain. Merci de nous refaire confiance et de nous contacter sur gabonactu.com. On se retrouve très vite sur cette même tribune. Au revoir. Merci beaucoup, M. Merci. Merci d'être passé. C'est moi. Vous allez revenir quand vous pouvez. Merci. J'espère que je vais pouvoir revenir. Merci. Les jours prochains vont être déterminants pour notre chance. Bonne chance à vous. Je vous remercie. Au revoir.